Alors, rebonsoir, c'est Leila. Alors, je vais vous présenter juste un petit camaïeu de vert ou bleu avec un smoke noir pour une petite soirée sympa. Alors, moi, j'ai utilisé cette palette d'Urban Decay que j'aime beaucoup. C'est une superbe marque, made in Sephora, avec un pigment exceptionnel qui est Galmac et compagnie. Alors, j'ai juste fait la couleur sur un oeil pour vous montrer un peu ce que ça va donner et des étapes par la suite. Je m'excuse d'avance parce que j'aurais besoin de mon miroir d'à côté, donc je ne serais pas super face à la caméra, mais j'espère vous montrer un peu tout ce qu'il faut. Allez, je commence. Tout d'abord, je vais appliquer juste une base pour fixer la couleur et augmenter le pigment sur l'oeil histoire que ça se vende un petit peu plus. Avec un pinceau fin et plat, on va appliquer la première couleur claire sur la paupière mobile. Alors, juste sur la paupière mobile pour qu'on puisse le travailler après. Pour avoir une meilleure couleur bien étalée, il vaut mieux tapoter que de l'étaler comme un pinceau à la gouache sur la paupière. En tapotant, vous avez une meilleure tenue et une meilleure couleur. Alors, bien insister dans le creux. Alors, je tiens à insister là-dessus. Je n'ai pas eu de formation professionnelle en ce qui concerne le maquillage. Ce n'est qu'une passion. Donc, une passion qui me coûte très très cher. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Pour le creux intérieur, je vais mettre un vert, un vert clair. Donc, on dirait que dans le creux intérieur, pour ouvrir le regard, on ne mettra que du clair, jamais du foncé. Sauf si artistique. Toujours en tapotant. Désolée, plus de fonceau noir. Tant que vous n'êtes pas satisfait de la couleur, vous n'hésitez surtout pas à en rajouter. On va dire que le maquillage, c'est de l'art. Donc, quand on se maquille, on n'a pas peur d'afficher la couleur. Donc, n'ayez pas peur d'en rajouter. Voilà pour le creux intérieur. Je ne sais pas si vous voyez très bien, parce que l'éclairage n'est pas fameux. Je ne suis pas équipée pour. Je viens tout juste de commencer, je débute. Soyez indulgents. Voilà. Donc, on a fini avec le creux intérieur. Pour le creux externe, on va rajouter un bleu foncé, assez foncé. Alors, je vais utiliser un pinceau. Que je ne retrouve pas. Donc, on prendra celui-là à la place. On va le nettoyer parce qu'il y a du noir dessus. En passant, ça c'est génial de nettoyer vos pinceaux. Sans savon, sans mouillé. C'est super rapide. Et c'est made in Sephora. Alors, un petit rappel. Moi, j'ai toujours appris que le foncé, elle est toujours sur le creux extérieur pour foncer le regard et faire un petit effet chatoyant. Hop. On y va. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la couleur, le flashy, tout ce qui est beau, tout ce qui est gay. Donc, je n'hésite vraiment pas à ajouter sur la couleur. Quand vous avez appliqué votre couleur de base sur la paupière extérieure, avec un pinceau estompeur neutre, vous allez travailler la couleur histoire d'estomper un peu, qu'il n'y ait pas de démarcation, qu'il y ait un petit... un petit peu de smoke clair avant de rajouter le noir pour foncer le tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère en tout cas que ça ressort bien sur la vidéo. Je ferai des photos pour mieux montrer le résultat final. C'est ma chanson préférée. Alors, quand vous avez bien travaillé le bleu, vous allez rajouter le noir avec un pinceau comme celui que je viens d'utiliser, mais un tout petit peu plus petit pour travailler le creux. Alors, un tout petit peu de sérieux. On y va. Vous rajoutez le noir juste sur le creux extérieur de l'œil et ce noir sera travaillé par la suite avec un autre pinceau estompeur. Je serai tué, 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 enterré, puis ton oubli, il t'y restera. À toi, ton paradis sacré. Moi, je reconnais mon amour de reflète, mon paradis sacré. En moi, je reconnais mon amour de reflète, mon paradis sacré. Alors, pour le noir, estomper avec un autre pinceau estompeur un peu plus foncé. D'accord ? Donc, l'autre qui était clair, c'est pour les couleurs claires. Celui-là, il est foncé. Donc, quand vous utilisez des pinceau estompeur, vous en utilisez deux. Donc, un pour les couleurs claires, un pour les couleurs foncées et j'en dirais même toi, un neutre sans couleur, histoire d'estomper ou de corriger les erreurs. On va rajouter les couleurs qu'on a utilisées pour le camaïeu, vers l'extérieur, à l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, pardon, avec un pinceau fin comme ça, histoire de ne pas déborder. Donc, on va utiliser le bleu foncé creux extérieur. Voilà. Sans musique, on n'est rien. Hop, un petit peu de sérieux. Avec le bleu clair, essayez d'aller juste estomper le bleu foncé histoire que ça ne fasse pas trop tâche. Hop. Et au final, le vert sur le creux intérieur. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Alors, maintenant on va passer à la paupière supérieure, donc toujours mettre un ton un petit peu plus clair, histoire d'illuminer le regard, sans pour autant que ça paraisse faux, extravagant, drag queen, quoi. Là, c'est limite, hein, déjà ? Alors, pour l'eyeliner, on peut utiliser plusieurs choses. On peut utiliser un crayon gras, un crayon noir gras, ce qui va être efficace pour agrandir le regard, ça sera un crayon à travailler sur la paupière. On peut utiliser un stylo feutre de chez Yves Rocher, il est génial parce qu'il ne s'assèche jamais ce stylo, ou encore de chez Sephora. De chez Sephora, le pinceau comme ça, là, ça, il faut savoir l'utiliser, hein. Hop ! C'est pas toujours évident. Ou alors, moi, je suis adepte du pinceau. Un pinceau biseauté. Hop ! Comme ça. Avec un eyeliner en pâte, comme ça. Waterproof, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment quand on veut faire une ligne fine ou alors plus épaisse, mais vraiment travailler, quoi, sur la forme et la tenue. Donc moi, pour aller plus vite, je vais utiliser le stylo feutre, hein. Alors, je vous demande de m'excuser juste un instant, j'aurais besoin du miroir. Hop ! Et pour la finition, le petit mascara. Si vous avez les cils en bataille, n'hésitez pas à les coiffer avec une brosse spéciale, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. Et c'est pour ça que maintenant, je suis embêtée. Voilà un petit résultat. On a pris en bulle, hein. Hop ! Alors, on va continuer avec un peu de blush sur l'autre... sur l'autre pommette, parce que j'en avais déjà mis sur la première. N'hésitez pas à sourire pour faire sortir les pommettes, histoire de ne pas déborder un peu. Alors, astuce, si vous sentez que vous en avez trop promis, vous prenez un pinceau d'application de poudre et vous estompez comme ça, tout simplement. Voilà ! Donc ça, je dirais que c'est un make-up pour une soirée, la nuit ou autre. Bah écoutez, je vous dis gros bisous et je fais des photos pour mettre à la fin. J'espère que ça vous plaît et que vous en tirez parti. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis de prendre soin de vous. Au revoir ! Merci. 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 Merci.